En question. Président, s'il vous plaît. La parole est aux équipes de défense. En commençant par l'équipe de défense de Nguyen Xie. Merci, M. le Président. Bonsoir, M. le témoin. J'aimerais vous poser quelques questions de suivi par rapport à votre carrière militaire. J'ai cru comprendre que vous avez rejoint les rangs de l'armée pour lutter contre le régime de l'Aulnol en 1970. Lorsque vous l'avez fait, suite à l'appel lancé par le roi pour lutter contre le régime de l'Aulnol. L'appel a été lancé par feu le roi. Il a dit que tous les enfants doivent aller dans la forêt pour lutter contre le régime américain impérialiste. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez rejoint l'erreur de ces forces armées ? L'appel de feu le roi Sianouk ? Je n'ai pas vraiment voulu rejoindre les rangs de l'armée. Avez-vous bénéficié d'une formation militaire pendant deux mois ? Une formation en contre-attaque en particulier ? Est-ce exact ? Réponse. Une fois que je suis devenu soldat au sein de l'armée, j'ai suivi une formation militaire, j'ai appris à attaquer les ennemis. Ce que vous avez dit est exact. Est-ce que vous avez été stationné dans les camps 10 et 11, à un moment donné, près de la base de l'armée, sur le champ de bataille ? Réponse, oui. Réponse, oui. Lorsque l'on m'a demandé d'aller lutter contre le régime de l'armée, je me suis rendu sur de nombreux champs de bataille, mais je ne me souviens pas de tous ces champs de bataille. Question. Pourriez-vous donner une unité approximative du nombre de fois où vous avez lutté contre les soldats de Lunnol ? Est-ce une fois, cinq fois, dix fois ? Réponse. Pour ce qui est des combats contre les soldats de Lunnol, je dois dire que je ne me souviens pas de nombre de fois où j'ai dû m'appliquer dans ces combats. Question. En 1973, vous vous souvenez-vous du moment où le roi Sihanouk s'est rendu en visite auprès des troupes auxquelles vous appartenez, au nord du Cambodge ? Vous vous souvenez-vous de sa visite ? Réponse. Oui, je m'en souviens. Est-il exact qu'il vous a encouragé, vous et vos frères d'armes, à lutter contre les imperialistes américains et Lunnol ? Réponse. Je me souviens de son annonce. Il avait dit que tous les enfants devaient lutter et libérer la nation afin que nous puissions vivre dans un pays pacifique à la vie. Qu'est-ce que vous souvenez-vous de sa visite ? Qu'est-ce que vous souvenez-vous de sa visite ? De quoi vous souvenez-vous concernant cette visite ? Qu'est-ce que vous souvenez-vous ? Vous souvenez-vous d'avoir été inspiré par les encouragements donnés par le roi Sihanouk ? Qu'est-ce que vous souvenez-vous de sa visite ? Réponse. Tout le monde n'était pas sous-surveillant. Nous étions dans notre battlefield. Nous avons travaillé, comme à l'ordinaire, sur le champ de bataille. Ma question était, si ce n'est pas le cas, c'est bien aussi. Mais vous souvenez-vous d'être inspiré par le roi Sihanouk ? Et de quoi que ce soit d'autre par rapport aux encouragements prodigués par le roi Sihanouk ? Le roi vous ayant encouragé à lutter contre les impérialistes américains ? Réponse. Réponse. Après que j'ai reçu le roi, si nous n'avions pas été assignés pour aller dans le champ de bataille, nous devions aller. Mais quand nous sommes assignés, nous devions aller. Si nous ne devions pas aller sur le champ de bataille. Mais si nous devions y aller, il fallait y aller. Question. Pourriez-vous nous parler plus avant de votre promotion en sein des forces armées ? Jusqu'à fin 1974, vous avez tout d'abord été combattant, mais ensuite vous êtes devenu gradé, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Je dois dire à la chambre qu'après mon retour de Siem Reap, j'ai été promu et suis devenu chef adjoint de l'Esquadre. Je ne me souviens pas du moment exact, mais je sais que j'ai occupé ce poste jusqu'à début 1974, après laquelle j'ai été promu au rang de chef adjoint de la section. En 1974, comme je l'ai dit, je suis devenu commandant adjoint d'une section. Question. J'ai lu dans votre entretien avec le CDCAM que le 5 décembre 1974, vous étiez devenu chef adjoint d'un bataillon. Alors, je vais poser une autre question. De combien de soldats sont composés les bataillons en général ? Quelques centaines ou plus ? Il y avait 500 soldats dans un bataillon. Maintenant que vous nous avez vu cela, pourriez-vous nous expliquer votre ascension entre 1970 et 1974, au moment où vous êtes devenu chef adjoint du bataillon ? Je vous pose la question, parce que j'imagine que vous n'êtes pas passé de simple soldat à un poste très élevé. Pourriez-vous nous décrire la façon dont vous avez été promu, comment s'est passé votre ascension ? Réponse. Réponse. J'ai été promu très rapidement parce que je me suis trouvé dans une situation très difficile sur le champ de bataille et j'ai réussi à m'échapper. J'ai donc été promu au poste de chef adjoint de la section. Il y a peut-être eu un problème d'interprétation, je ne pense pas, mais il y a une différence entre section et bataillon. Vous dites que vous êtes devenu chef adjoint d'un bataillon, un bataillon et plus gros que d'une section. En décembre 1974, êtes-vous devenu chef adjoint du bataillon ou bien d'une section ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas très bien compris votre question. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Je n'ai pas très bien compris votre question. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? Réponse. Bien entendu. Vous avez dit aux enquêteurs du CDCAM que vous étiez devenu chef adjoint d'un bataillon le 5 décembre 1974. Mais à présent, vous me dites que vous êtes devenu chef adjoint d'une section. Une section étant d'une unité bien plus petite qu'un bataillon. La question est donc la suivante. Le 5 décembre 1974, quel grade vous a-t-il été confié ? Réponse. Ce jour-là, j'ai été promu au poste du chef adjoint de bataillon, plutôt de section. Question. Bien. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit au CDCAM, vous avez bénéficié d'une autre promotion par la suite. Vous êtes devenu chef adjoint d'un bataillon ou régiment en 1975, courant 1975. Et c'est exact. Réponse. J'appartenais à l'unité K4. Par la suite, je suis devenu chef adjoint d'une compagnie. question. Là encore, monsieur le témoin. Vous avez dit aux enquêteurs du CDCAM que vous étiez devenu chef adjoint d'un bataillon ou régiment. Est-ce que c'est un erreur encore ? Voyez-vous confirmer à présent ? Réponse. Réponse. Il n'y avait pas de régiment au niveau de l'unité K4. Comme je l'ai dit, je suis devenu chef de la compagnie. Vous avez dit que quand vous étiez hospitalisé pendant 1975, votre position était battalion ou régiment chairman, E3-5658, English 00863285. Est-ce que vous étiez chef adjoint du bataillon régiment à ce moment-là ou pas ? Vous étiez donc chef adjoint du bataillon régiment à ce moment-là ou pas ? Réponse. Réponse. Pour ce qui est de mon grade de saint de K4. En réalité, je n'ai pas été promu au niveau du bataillon. J'ai été promu au niveau de la compagnie et j'étais placé sous les ordres du bataillon. Je dépendais du bataillon. Je ne sais pas si le K4 existait déjà en 1975, mais vous n'avez donc pas été chef du bataillon régiment en 1975. bien, c'est ce que vous dites à présent, n'est-ce pas ? Je pense. Maître, je dois vous dire… M. 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 Est-ce que c'est correct ? C'est exact. Non, ce n'est pas exact. Quels étaient les régiments au sein de la brigade 310 ? Réponse. Sous la brigade 310, il y avait le régiment 729. Et comme je l'ai dit, je n'ai aucune idée concernant les autres régiments. Et je ne connaissais que le régiment 729. Les chiffres 11, 12 et 13 disent-ils quelque chose ? Régiment 11, régiment 12, régiment 13 pour la brigade 310. Réponse, non, je n'en ai aucune idée. Monsieur le Président, je parle du document E3-1180-006-55-683-Français 0059-0507-Français 0059-0507-Français 0000333-13. So, it's 000333-13. Monsieur le témoin, il s'agit de la statistique militaire concernant la brigade 310, datée du 13 juin 1977. Regiment 11, apparently consisted of 489 combattants. Regiment 12, 722 combattants. Et le régiment 13 consisted of 1,078 combattants. 1078 soldats. K4, which is also a separate unit, consisted of 288 combattants and one young boy. Now, assuming that you did indeed say to DCCAM that you were deputy chief of a regiment, were you deputy chief of regiment 11, 12, or 13? L'auteur de ce document s'est peut-être trompé par rapport à ce que je lui ai dit. I was in K4 and it was under the command of the division, as I stated earlier. K4 was not under other regiment or other brigades. In your DCCAM statement, you said that you were promoted to be deputy chairman of the regiment in order to control the disability unit. English ERN 00863-288. And that before that, you were the chairman of K4. So is it correct that in 1977, you were both vice deputy chairman of the division and chairman of K4? President, please wait. Mr. Witness, you may now proceed. Le co-procureur international adjoint à la parole. Le co-procureur, ce n'est pas une objection, mais je crois que c'était chef adjoint du régiment, non pas de la division. Le witness n'a jamais dit qu'il avait été chef adjoint de la division, mais je pense que vous avez voulu dire chef adjoint du régiment. Yes, I apologize. Thank you, Mr. Co-procureur. Were you in fact deputy chairman of the regiment while at the same time chairman of K4 in the middle of 1977? To mark some answers. In mid 1977, I was never promoted to a regiment. I stated earlier already. Je l'ai déjà dit. And as I stated, I was promoted to the company and there was no battalion under K4. Rather, there was a battalion but no regiment in K4. And as I told you already, I rose to the company. Let me ask a different question. I will ask you a different question. In mid 1977, were you the commander of around 288 members of K4? There were about 288 soldiers who composed the unit K4. Answer. I could recall that... Réponse. In mid 1977, my rank was the commissioner of the company and I was not in the position or rank as you stated. But I did not occupy the position that you mentioned. Well, that's exactly what I'm asking. Were you in fact the commander officer of 288 combatants from K4 mid-77? Were you in fact the commander officer of 288 combatants from K4 mid-77? Answer. In mid 1977. Réponse. Mi 1977. What you stated is not accurate. Well, I'm not stating it. I'm reading. I've read your DCCAM statement and I'm trying to figure out exactly what you were in the military. whether you were, as you said yourself, just a disabled soldier. Or whether, in fact, you were a high-ranking officer in Division 310. You could still be both, maybe. But my question is, were you a high-ranking officer military commander in Division 310? Commandant, a haut-grader de cette division, le lac K4. Pour la division 310. Réponse. Au sein de l'unité K4, je faisais partie des commandants. Et est-il exact que vous étiez le commandant de 288 combatants et un jeune garçon ? Oui. Réponse. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Réponse. Merci, Mr. Witness. Question. Avez-vous succédé au camarade T ou Tau en tant que commandant de ce bataillon ? Estiez vous le successeur du premier secrétaire du bataillon K4 ? Je vous remercie à Tui mais Tuu ? Je suis sûre que c'est mon prononcient, mais je vais vous refaire à la documentation, Je vous renvoie au document pertinent. Je vous renvoie à la liste de participants de l'1st General Staff Training de l'Armée de Campuchia, 20 octobre 1976, membres de toutes les divisions et regiments étaient présents, et de la division 310, entre autres, les comrade Oun et le comrade Oun, les chiefs, mais aussi les et le secrétaire du bataillon K4 et le secrétaire du bataillon K4, respectivement, comrade Ti et comrade Kin. Et camarade Kin. So, again, my question was comrade Ti ou Tu, votre prédécesseur, le chef du bataillon K4. Please be clear on the name is Tu, not Tai or Ti. Tu, ce n'est pas Tai, ce n'est pas Ti. Let me clear the situation. M. Jacob, je vais préciser. Est-ce que le commandant du bataillon K4 ou est-ce que c'est la même personne ? Le commandant du bataillon K4 ou est-ce que c'est la même personne ? Thank you, Your Honor, it's not an objection, it's just, I think perhaps in this situation, if the naming is quite close, the document perhaps could be given to the, but a copy of the document, it could be given to the witness because the differences don't seem to be that great. I have no objection whatsoever, it's a good idea, but then maybe show this document in collaboration with another document, Mr. President, that's document E3 slash 2592, English ERN 00887709, French 00923 056. This is a list of prisoners from Division 310, number 13, is the chairman of Office K4, listed as NIMP, so maybe both documents could be, at least the Khmer originals could be shown to do witness. And the question is whether T or 2 was in fact the predecessor and the commanding officer of K4. I can assist, I have the two copies here. If I could give these to the court orderly, Mr. President. President, yes, you may do that. President, let's see. President, let's see. Mr. Witness. Ici le document E3-1585, vous devez lire le numéro 45, et le document 2592, vous devez le numéro 13. C'est parti. 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 In K-4-ختari, as I have repeated told you, the regiment does not exist. There was only battalion at the highest level of the K-4 unit, and it was under the direct suitable of the division. C'est parti. Mr Witness, this document, C'est une liste des prisonniers de la division 310, E3-2592, avec les mêmes numéros ERN comme je l'ai juste mentionné. Cela signifie que, entre mid-February 1977 et début de juin 1977, 77 division 310 cadres de la division 310 ont été arrêtés. Number one on that list, somebody from Secretary Regiment 13, and the last person on the list, somebody from Squad or Combatant 13. So is it correct that from your division in those four or five months, 77 people were arrested? Please repeat your question as I don't fully get it. Is it correct that between mid-February 1977 and early June 1977, around 77 members of Division 310 were arrested? I did not know anything about that. Not only the chairman of Office K4 was arrested, there were also three other or four other members of K4 to have been arrested. Maybe that, when I mention these names, that will jog your memory. Again document E3-2592. Number nine is Satsun alias Voon. Does that name ring a bell to you? I cannot recall that name. How about number 10 on that list, Kumbun alias Han, Disabled Combatant from K4. Does that name ring a bell to you? The person, yes, came from K4. He was arrested 18 April 1977, which is about six weeks after the chairman was arrested. Was he arrested because it was your decision to have him arrested? Because you have given the order to stop. I was not the one who authorized the arrest. The South West group had a list of those who had to be arrested and they were the ones who conducted the arrest. Very well, but they were arrested while you were the commanding officer of K4, wasn't it? because it was you who commanded the K4? The soldiers were arrested. And although I was in the leadership level, I hate not saying that. As they said that the North Zone people were traitors and that we did not have any authority to intervene. And it was them who had the list and who would call people to be arrested, lined up and arrest them. Fine, Mr. Witness. How about number 18 on that list? Chun Pun, alias Hen, who was in charge of the logistics of Battalion K4. He was arrested on 14 March 1977. Does that name ring a bell to you? Chun Pun, alias Hen. Wolcott's call, hen. I know a person by the name of Hain. Une personne du nom de Hayne. Et ce Hayne a-t-il été arrêté ? Dans la semaine ou la semaine qui a suivi le moment où vous avez été nommé responsable, commandant ? Question, witness, please, wait, and the international deputy co-prosecretor do have the floor. Gronos, I'm just unclear where the defense counsel is putting the information that it was a week after he became the commanding officer. I'm not sure whether the witness has said that. I'm happy to explain. As I understand, he gave testimony to the fact that he became the new chairman about a week after the arrest of the previous chairman. That was 4 March. 14 March, 10 days later, this Hayne got arrested. That's why I put the question whether Hayne was arrested in the first or the second week, maybe the first week of his command. Was that the case, Mr. Witness, that Hayne was arrested when you were only one week commander of K4 ? Ce n'est qu'une semaine que vous étiez commandant de K4. Je suis promu à ce grade après que Tattu et Tahein aient été arrêtés. Ce que vous avez dit, savoir que j'ai été déjà dans mes fonctions une semaine avant l'arrestation. est inexacte. Très bien. Très bien. Très bien. Now, exactly how long since March, 77, did you stay commander of K4 ? Qu'est-ce que temps êtes-vous resté commandant de K4 à partir de mars 1977 ? Ce n'est pas Détayette ? Je suis de la main-carte. Je suis de la main. Je suis de la main. Puis je suis d'aider à la main et après que je suis dit, je suis de la main et après que je suis de la main et que je suis de la main. Je suis solucion de K4 à partir de 78 engagements. j'ai été dans cette et depuis que je suis dans cette catégorie à 2 semaines. Et ensuite, on m'a retiré pour être réfungé à K4. Que je suis de la main et que je suis de la main. C'est arrivé dans l'unité 317. Peut-être que vous deniez, vous avez dit que vous avez dit que vous l'avez reçu en 1977. N'est-il pas exact que 1077, vous étiez toujours à K4 ? J'étais chef de l'unité K4 après l'arrestation de Tathu et Tahen. Et j'ai été à ce poste seulement pendant deux semaines avant d'être limogé pour être rééduqué. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce que vous avez expliqué et pourquoi on vous a nommé chef de K4 ? Et puis ensuite, deux semaines plus tard, on vous a limogé à nouveau ? Je n'ai pas donné aucune raison pour cela. Une annonce a été faite, selon laquelle j'étais provisoirement nommé après l'arrestation de ces commandants. Mais n'avez-vous pas dit à la personne qui était responsable et pourquoi m'envoyez-vous pour m'être rééduqué alors que vous m'avez nommé il y a deux semaines ? Comment en avez-vous dit pourquoi ? Ou que vous étiez surpris ? Et quelle a été la réponse ? Et quelle a été la réponse ? La réponse de ces personnes a été que j'étais affilié avec les commandants précédents qui étaient accusés d'être ennu. C'était la raison pour laquelle on a été nommé à ce poste provisoirement avant de m'envoyer en rééducation. pour être reforgé. Je vais revenir à ce sujet plus tard. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser une autre question. Lorsque vous êtes devenu chef de K4 en mars 1977, savez-vous combien de soldats de la division 310 étaient déjà à l'heure ? Vous travaillez déjà à l'air port de Kampong-Chinan ? Lorsque vous êtes devenu commandant du K4 en mars 1977 ? Les militaires de la division 310 Ils étaient déjà à l'heure port de Kampong-Chinan ? Ils étaient déjà à l'heure port de Kampong-Chinan ? Je ne savais rien avant d'y être envoyé. Mais savez-vous de nombreux membres de votre division qui étaient à Kampong-Chinan en early 1977 ? Si vous vous souvenez de nombreux membres de votre division qui étaient déjà à Kampong-Chinan ? Vous vous souvenez de nombreux membres de personnes qui étaient déjà à l'heure portée ? Je ne savais pas à quelle unité ces gens ou ces soldats qui étaient à l'heure portée de Kampong-Chinan ? En avant de retour à Kampong-Chinan ? En avant de retourner dans les paroles 309 5-10-900 1-800 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 2-800 1-800 1-800 1-800 1-800-800-334-4 Africans 5-800 1-800 1-800 1-800 1-800 1-800 2-800 1-800 1-800-800 2-800 0-800-800 1-800 1-800-800-435-4 document number and reference number, IAN, I mean, and please be slower than that. Et ralentissez, s'il vous plaît. Le Président, I will, Mr. President. E3-849, English ERN-00183956, French 00334995, Khmer 00052319. This is a joint statistics of the Revolutionary Armed Forces of March or April 1977. And it says, this is the document which isn't properly translated into, in French, that of Division 310, which at that time consisted of 6,096 members. And there were 1,127 military working in Kampong-Chinang. So more than one in every six members of Division 310 were working in Kampong-Chinang when you became commander of K4. Does that joke your memory? I don't know. I didn't know the number of soldiers who were sent to work there. I knew that I was sent there to work alongside those people. in Kampong-Chinang. But do you know the reason why so many men of your division were already working in Kampong-Chinang as early as March or April 77? In 1977, I didn't know about that at the Kampong-Chinang airfield but those 1,127 troops of Division 310, were they working there? Because it was within the tasks as soldiers? Or was it because they were tempered or refashioned? Your Honours, I object to this question because the witnesses said that he didn't know who was working there from this Division other than his particular unit. And now the proposition is being put to him of the people that from Division 310 were working there. Was it because of this or was it because of that? It just doesn't seem to follow. It is my understanding that this witness was a commanding officer. and within a Division of 6,000 men, it seems not to be unlikely that he would know of at least some fellow comrades working in Kampong-Chinang. So I will rephrase my question. Mr. Witness, do you know anybody within Division 310 who was working in March 1977 in Kampong-Chinang? Why he was working there? Do you know for which reason he worked there? Some complete. Answer. No. President, what do you mean when... You want the counsel to repeat the question? Vous souhaitez que l'avocat répète sa question ? Que voulez-vous dire exactement ? Je n'ai pas compris. Witness, Mr. President, I could not understand the question. Je n'ai pas compris la question. Répétez, s'il vous plaît, M. le Témoin. I will, Mr. Witness. The evidence seems to suggest that in March 1977, about 1,000 division 310 members were working at Kaponchnang Airport, Airfield. Ma question est la suivante. Connaissez-vous certaines de ces personnes ? Et si oui, savez-vous si ces personnes travaillaient là-bas parce qu'elles avaient reçu l'instruction, l'ordre, ou bien travaillait-il parce qu'elles devaient être rééduquées, reforgées ? Le Témoin. Madame et Messieurs les juges, je dois vous dire que je n'en ai aucune idée. Je sais que l'on m'a demandé d'aller travailler dans les champs alors que j'étais dans un CAC 4. Par la suite, l'on m'a envoyé sur le chantier de Kaponchnang. Quant aux autres ouvriers, ce n'est pas la moindre idée de la raison pour laquelle ils ont été envoyés là-bas. M. le Président, pourriez-vous répéter la deuxième partie de votre question, s'il vous plaît ? Je pense que le témoin ne peut pas se souvenir de la totalité de votre question. Je vous encourage à poser des questions brèves, une question simple pour que le témoin puisse bien les comprendre et bien les réponses. M. le Président, Monsieur le Président, le Président súge est porté quelques milliers des militants ou 2 lipides ont travaillé sur le chantier de Kaponchnang. Première question, connaissez-vous certaines de ces personnes qui sont venues travailler à Kampangshinan en mars 1977 ? Réponse. Je dois dire à l'intention de la chambre que lorsque je suis arrivé sur le terrain d'aviation de Kampangshinan, je connaissais quelques personnes. Ma question porte sur la période précédente, porte sur la période de mars 1977. Je veux savoir si vous connaissiez certaines des personnes qui menaient de la division 310 et qui étaient venues travailler sur le terrain d'aviation de Kampangshinan. Le Président, le témoin a déjà répondu. Si vous avez une question de suivi, vous pouvez la poser. Pour ce qui est de la première réponse, je pense qu'elle est claire. Le Président, le Président, il a dit qu'il ne connaissait pas la période d'aviation 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 de Kampangshinan. En tant qu'il ne connaissait pas c'est vrai, il ne connaissait pas connaître. Laisse-moi essayer d'un autre angle, M. le Président. Vous deveniez le commandant de l'Officier de K4 en mars 1977. En ce mois, en ce même mois, environ 1 000 personnes de la Division 310 ont travaillé à l'air de Kampong Chinang. Donc, dans ce temps que vous êtes le commandant de l'Officier, vous étiez officier à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'assiste, connaissiez-vous certaines des personnes qui sont allées travailler sur le chantier de Kampong Chinang ? Réponse, j'ai déjà parlé à la Chambre. Je ne savais pas, parce qu'à l'époque, j'étais sur le terrain. Je ne savais pas, parce qu'à l'époque, j'étais sur le terrain. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il est temps de faire la preuve, M. le Président. Sinon, j'aimerais qu'on montre le nom d'un témoin à venir à ce témoin. Sans le mentionner, bien sûr, il s'agit de l'un de ses collègues de K4. C'est E3-5274. Je ne vais pas mentionner le nom de cette personne. J'aimerais savoir si le témoin reconnaît ce membre de K4. Il s'agit du 2 TCW 991. Euh, 911, pardon. Le Président, Pourriez-vous faire remettre ce document au témoin pour qu'il puisse lire le nom ? Si vous donnez le pseudonyme de cette personne au témoin, il ne pourra pas savoir de qui il s'agit. Il n'y a que la Chambre et les parties qui pourront savoir de qui il s'agit. M. le Président, je comprends bien, mais je dis cela à votre intention uniquement. M. le Président, cela va prendre quelques 20 ou 30 secondes. Peut-être qu'il est temps de faire la pause, M. le Président. I have it already. Ça y est, je l'ai. C'est parti. M. le Président. Je suis en train de lire le nom, Pouvel. C'est parti. C'est parti. Mais je vous demande à faire le nom de la chambre. Je suis en train de lire le nom du Président. M. le Président. Réponse. Je ne peux pas lire ce nom. Il est écrit trop petit. Le Président, monsieur d'audience, pourriez-vous vous rendre auprès du témoin et lui chuchoter à l'oreille le nom de cette personne? Monsieur le témoin, surtout ne mentionnez pas le nom de cette personne. Contentez-vous de dire si vous la connaissez ou pas. Maître Copé, reconnaissez-vous ce nom, monsieur le témoin? Le témoin. Oui, je me souviens du nom de cette personne. Question. Était-il également membre de K4? Réponse. Oui, il était à K4. Question. On la quatrième page, l'anglais 00292864. Commer 00282959. Et en français, 00483994. Ce membre de K4, il a dit que pendant la saison de la récarte, en octobre 1977, ils m'ont demandé d'aller lutter contre l'armée vietnamienne sur le front. Vous souvenez-vous que ce camarade a été envoyé sur le front en octobre 1977 pour lutter contre les vietnamiens? Réponse. Oui, je m'en souviens. Alors, à cette époque, au sein de l'unité des handicapés à K4, les soldats qui se rétablissaient de leurs blessures étaient renvoyés sur le front. Dans mon part, je ne pouvais pas bien marcher. Je souffrais toujours de mes blessures. Je suis sûr, mais c'est pourquoi l'on m'a gardé au sein de l'unité K4. Mais vous savez pourquoi il est allé sur le champ de bataille alors qu'il était membre de K4? Je suis sûr, mais c'est pourquoi l'on m'a gardé au sein de l'unité K4. Je voudrais vous dire qu'à ce moment-là, les soldats ont été choisis pour être envoyés sur le champ de bataille. Et je ne sais pas d'où venait la décision. Je sais qu'on ne demandait pas à l'époque si les soldats voulaient aller sur le champ de bataille ou pas. Mais ceux qui voulaient y aller pouvaient lever le doigt. Question. Sur les 288 membres de K4, savez-vous combien ont levé le doigt pour aller sur le champ de bataille? Question. Je n'en souviens pas. Je n'en souviens pas. Mais ceux qui voulaient aller sur le champ de bataille, à ce moment-là, ceux qui ont la décision de les faire devaient aller s'asseoir à un endroit différent. Je n'ai aucune idée de combien d'entre eux ont été électés. Question. Mais c'est la moitié de ces 288 personnes ou c'est la moitié de ces 288 personnes ? Ou c'est la moitié de ces 288 personnes ? Answer. I could not recall it well from my estimates. Je ne m'en souviens pas très bien. Almost half of them. Only the seriously injured soldiers were not sent to the battlefield. It's a bit hypothetical question, but I'm asking it anyway. If you had raised your hand, they would have selected you to fight the Vietnamese in October 1977. The President, you are instructed not to give your response to this so-called hypothetical question. The chamber will not allow the response from the witnesses. Were you forbidden to raise your hand in October 1977 ? Winesh, allow me to tell the court. How could I put up my hand because at that time, I could not walk well and I was still injured from the disease or from the wound. And until now, I could not be able to walk well. I understand my final question, I think, before the break. But is it then true when I say that in October 1977, you were still a soldier within the revolutionary army of Kampochi. The President, you are a soldier in K-4, you are also under the command of the division of the army of K-4. mais ces soldats étaient considérés comme étant les soldats handicapés. J'ai bien compris, mais je vous ai demandé si vous étiez encore soldat pour l'armée révolutionnaire de Kampocha démocratique en octobre 1977 et par la suite. J'ai déjà dit à la Cour, en octobre 1977, j'avais été placé au sein de l'unité des handicapés sous la supervision de la 310. Question, j'ai bien compris, mais étiez-vous encore soldat ? Étiez-vous en principe apte au combat ? Réponse, je ne sais pas vraiment comment répondre à votre question. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit précédemment, vous n'étiez plus soldat. Mais en octobre 1977, et par la suite, étiez-vous encore soldat au sein de l'armée révolutionnaire du Kampocha démocratique ? A partir de ce moment-là, j'étais un soldat handicapé, comme je vous l'ai dit. La réponse est claire, et l'heure à présent de faire une petite pause. L'adresse correspondra à 15h10. Util de diance, vous pouvez vous occuper votre chambre. Et vous pouvez vous entrer dans la courtois. Vous pouvez vous retenir à la courtois. À 15h10. Le cours est maintenant en récès.